Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1472 du ZapImage. On commence aujourd'hui en ce 15 mai avec deux anniversaires de deux genres français. Tout d'abord, l'attaquant Blaugrana, Ousmane Dembélé, fête aujourd'hui seulement ses 24 ans. L'attaquant du FC Barcelone, bon anniversaire aux champions du monde. Et il y a aussi Patrice Evra, l'ancien défenseur de l'équipe de France qui fête son anniversaire aujourd'hui. Il fête ses 40 ans. Ensuite, direction la première ligue, on va parler du seul match qui avait lieu hier soir dans les cinq grands championnats européens. Newcastle contre Manchester City, un match avec beaucoup de buts. Sept buts dans la rencontre et c'est City qui s'est imposé 4-3 du côté de Newcastle. On peut voir tous les buteurs du match. Côté City, Cancelo, buteur. A noter que Ferran Torres, l'ancien joueur de Valence, l'attaquant espagnol, un triplé pour lui hier. Grosse prestation de sa part. Et regardez les statistiques du match. On peut voir la nette domination de Manchester City. Surtout, niveau possession de balle, 82% de possession de balle hier soir contre Newcastle. Newcastle, seulement 18% de possession de balle. Ils ont quand même réussi à marquer trois buts. Cette équipe des Magpies, plus de 900 passes pour Manchester City, seulement une centaine pour Newcastle. Mais bon, hier, bien sûr, c'était l'équipe de Manchester City, quasiment bis. Vu que quasiment tous les joueurs cadres ont commencé sur le banc. Il manquait De Bruyne. Il n'y avait ni Riyad Mahrez, il n'y avait ni Phil Foden. Donc, bien sûr, vu que Manchester City est déjà sacré champion, Pep Guardiola ne prend aucun risque avant la finale de la Ligue des Champions, fin du mois. Donc, on revient sur l'attaquant espagnol, Ferran Torres. Un triplé pour lui, 42e, 64e et 66e minutes. Dont ce magnifique but inscrit en aile de pigeon à l'envers. Parce que je ne regarde même pas le but. Et bien sûr, il a marqué ce magnifique but hier. L'attaquant Ferran Torres et Pep Guardiola, par rapport à sa prestation Ferran Torres, a été fantastique toute la saison. C'est une recrue incroyable pour nous. Il peut jouer aux trois positions de l'attaque. Que ce soit hélié gauche, hélié droit ou même en numéro 9. Il a un sens du but incroyable. L'attaquant Ferran Torres et avec son triplé hier soir face à Newcastle, Ferran Torres rejoint la liste des Espagnols ayant inscrit un triplé en Première Ligue. Donc le dernier, c'était Ayos Perez qui avait inscrit un triplé en tant que joueur espagnol en Première Ligue. Il y a aussi Deleufeu, Murata, Cazorla, Gomez ou même Fernando Torres. Et toujours avec Manchester City, un saviez-vous ? Manchester City compte 5 joueurs ayant participé à 20 ou plus de 20 buts cette saison. C'est énorme. Kevin De Bruyne, Phil Foden, Sterling, Rian Marez et Gundogan. Ensuite, on va parler du gardien de Manchester City. Titulaire hier soir avec City, Scott Carson. Troisième gardien de City dispute ce soir son premier match depuis le 22 mai 2011. Ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas joué en Première Ligue. Donc lui, c'est le troisième gardien de Manchester City. Donc il a joué hier. Bon, il a pris quand même trois buts. Mais le gardien de City, Scott Carson, avait pu disputer un seul match de Première Ligue depuis plus de 3645 jours. Il a pourtant reçu une aide d'honneur hier soir en tant que champion de Première Ligue. Bien sûr, la magie du football. Et pour finir avec Manchester City, les hommes de Pep Guardiola établissent aussi un nouveau record en Première Ligue avec 12 victoires d'affilée à l'extérieur en championnat cette saison. Et concernant le futur Mercato de Manchester City, Pep Guardiola souhaite frapper fort cet été avec quatre postes ciblés. Donc déjà remplacer Kun Agüero, qui devrait signer du côté du FC Barcelone, soit par Harry Kane, Allende, André Silva ou Lotharo Martinez. Donc voilà les quatre joueurs nommés pour être le remplaçant de Kun Agüero. Remplacer Fernandinho par Declan Rice, un joueur qui évolue aussi en Première Ligue. Un nouvel arrière gauche et objectif aussi signé Jack Grealic, le joueur de Aston Villa. Ensuite, toujours avec le football anglais, on va parler de Jess Lingard. Et ce officiel était du joueur du mois d'avril en Première Ligue. Félicitations à l'ancien joueur de Manchester United, bon il est prêté du côté de West Ham. Et encore un gros mois d'avril pour lui, trois matchs, quatre buts et une passe décisive pour le milieu anglais. Il a inscrit le but du mois aussi, donc il a reçu deux trophées, Jess Lingard. Et concernant le meilleur entraîneur du mois d'avril, donc c'est Steve Bruce qui est élu meilleur entraîneur du mois d'avril en Première Ligue. Donc c'est l'entraîneur de Newcastle. Ensuite, concernant le championnat écossais, officiel Steven Gerrard est élu entraîneur de la saison. Félicitations à l'ancien joueur des Reds, de cette équipe de Liverpool. Maintenant coach, on le verra certainement un jour entraîner l'équipe de Liverpool. Donc cette saison du côté des Glasgow Rangers, donc déjà champion bien sûr d'Ecosse. Donc 37 matchs, 31 victoires, 6 matchs nuls, 0 défaite en championnat bien sûr. Donc grosse domination du Glasgow Rangers. Ensuite les gars, on va revenir quelques années en arrière. C'était il y a 17 ans, jour pour jour. Arsenal terminait sa saison en ayant concédé aucune défaite en championnat. Les Invincibles, on nommait bien sûr cette équipe de Arsenal à l'époque. Arsene Wenger avait une équipe incroyable. Quel était votre joueur préféré de cette période ? Donc moi certainement Thierry Henry. Donc ils avaient réalisé quand même cet exploit de 38 matchs sans défaite. Une saison entière sans défaite jamais. Une autre équipe anglaise réussit cet exploit. Ensuite toujours avec le football anglais. Donc aujourd'hui, n'oubliez pas, finale de la coupe d'Angleterre. La FA Cup entre Leicester et Chelsea. C'est ce soir à 18h15. On peut voir que l'équipe de Chelsea, bien sûr, joue avec son futur maillot de la prochaine saison. Et Chelsea qui dispute ce soir contre Leicester, sa finale de FA Cup. Donc il y a les filles aussi, demain soir, qui jouent la finale de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone. Ensuite, jetez un petit coup d'œil au programme de la journée. Aujourd'hui, bien sûr, beaucoup de football. Que ce soit en Allemagne, en Première Ligue, à 3 journées. En Ligue 2, dernière journée ce soir. C'est la 38ème. Il y a aussi 4 affiches en Serie A, dont un énorme choc. La Juventus contre l'équipe de l'Inter Milan. L'Inter Milan, déjà sacré champion d'Italie. Il joue contre la Juventus. Elle qui joue très gros ce soir. Une place qualificative pour la future Ligue des Champions. Regardez ce week-end les grosses affiches. Leicester, Chelsea, Bilbao, Real Madrid, demain 18h30. Et aussi le RB Leipzig contre Wolfsburg. Demain soir, Lille Saint-Etienne, Monaco, Rennes. Et bien sûr, la Juve contre l'Inter Milan. Cet après-midi. Et Pirlo sur l'Inter. Il a dit, est-ce que l'Inter était supérieur à nous ? Je ne sais pas. S'ils ont remporté le championnat, ça montre en tout cas qu'ils ont mieux fait que nous. Qu'ils ont été plus réguliers. Qu'ils avaient plus faim, bien sûr, que nous. Donc, cette équipe de la Juve. Et la Serie A, un championnat désormais riche en but. Parce que longtemps réputé et décrié pour sa prudence. La Serie A est devenue la plus prolifique des 5 grands championnats européens. Cette saison. Parce que si on regarde, par exemple, la dernière victoire 7-0 de l'AC Milan. Bien sûr, ça fait beaucoup de buts. Donc, le championnat italien est le plus prolifique des 5 principaux championnats en Europe. Avec une moyenne de 3,07 buts inscrits par match. Donc, les chiffres ont été arrêtés jeudi avant-hier. Donc, leader statistique depuis 3 ans, la Bundesliga. Donc, du coup, en deuxième position, on peut voir que la Ligue 1 est quand même en troisième position. La Première Ligue 4e et le championnat où on inscrit le moins de buts parmi les 5 gros championnats. C'est le championnat espagnol. Ensuite, on revient en France. Regardez la une aujourd'hui du journal équipe. Il était une fois la révolution. Et ça parle, bien sûr, de l'Olympique de Marseille. Alors que l'OM entend se qualifier pour la prochaine Ligue Europa. Le nouveau président, Pablo Logoria, restructure le club en profondeur. Et prépare le futur effectif qui sera confié à Georges Sampoli. Donc, le coach, bien sûr, argentin. Donc, déjà, vous savez que Marseille, il ne reste plus que deux matchs. Donc, demain et la semaine prochaine. Donc, Sampoli a écarté certains joueurs du groupe afin de constituer un groupe ultra resserré pour aller chercher la qualification européenne. Donc, pour ces deux derniers matchs, il ne compte pas sur Cuizance, Cahoui, Germain et Rocha. Donc, voilà, ces quatre joueurs ne vont plus disputer de match avec l'Olympique de Marseille cette saison. Donc, le premier retournera ensuite du côté de Munich. Vu qu'il est en fin de contrat, bien sûr. Enfin, en fin de prêt, Michael Cuizance. Donc, Marseille ne devrait pas le conserver. C'est-à-dire qu'il était plutôt décevant. Et pour Cahoui, Germain et Rocha, c'est certainement la fin de l'aventure du côté de l'OM. Vu que ces trois joueurs sont en fin de contrat. Ensuite, toujours avec cette équipe de l'OM officielle, Joachim Kada. Donc, un défenseur algérien qui a seulement 19 ans. Donc, il est actuellement dans le centre de formation de l'Olympique de Marseille. Donc, il signe son premier contrat professionnel à l'Olympique de Marseille. Une plus deux années en option pour ce jeune joueur algérien. Ensuite, on va parler de Neymar. Donc, j'avais dit hier que Neymar, les gars, il attendait le verdict de la commission. Vu qu'il a pris un carton jaune contre l'équipe de Montpellier. Et s'il prenait un carton jaune, il pouvait louper cette finale de Coupe de France mercredi prochain. Donc, c'est bien officiel. Neymar est suspendu pour la finale de la Coupe de France dans quelques jours contre l'équipe de l'AS Monaco. Très mauvaise nouvelle pour Neymar. Donc, Neymar réagit sur Instagram après sa suspension pour la finale de la Coupe de France. Je voudrais comprendre le raisonnement du type qui s'occupe des cartons en France. Cela mérite des applaudissements. Quel bazar ! Donc, bien sûr, très déçu le joueur brésilien. Ensuite, on va parler de Leonardo Jardim, ancien coach de l'AS Monaco. Il a dit, nous avons marqué plus de 100 buts la saison du titre. Presque un record en Europe. Nous avions une équipe très offensive, spectaculaire. Alors, on ne peut pas vraiment comparer avec Lille cette saison. Cela que Lille va certainement remporter le championnat français. La dernière équipe avoir remporté le championnat français. Or, bien sûr, le Paris Saint-Germain depuis le rachat du club. C'est cette équipe de l'AS Monaco. Il y en a qui comparent la saison de Lille à la saison de l'AS Monaco en 2017. Pour Jardim, ce n'est pas du tout pareil. Vu que l'équipe de Monaco avait marqué beaucoup plus de buts lors de l'année du Sacre. Et Jardim, il a dit, Mbappé, sincèrement, je trouve que ses six meilleurs mois sont ceux de Monaco. Je pense qu'il va encore progresser entre 23 et 29 ans. Un joueur atteint sa maturité totale. Laissons-le arriver au sommet de sa performance sportive. Il est encore très jeune. Mbappé, seulement 22 ans. Et pour Jardim, bien sûr, il va encore largement progresser l'attaquant français. Ensuite, on va parler certainement du futur champion de France, cette équipe de Lille. Et on va parler du gardien qui réalise une énorme saison. C'est vrai que vous savez qu'il y avait des trophées UNFP. Et j'avais mis un petit sondage. Il y en a beaucoup qui avaient voté pour Keller Navas. C'est vrai que Mike Mignon, les gars, actuellement, c'est lui le meilleur gardien dans le championnat français. Et même en Europe, parce que les stats le prouvent. Les gardiens ayant réalisé le plus de clean sheets cette saison dans les cinq grands championnats européens. Et c'est Mike Mignon, le premier, 20 clean sheets. Comme cette saison, c'est plutôt pas mal. 20 clean sheets sur 36 journées. C'est énorme. Il devance Yano Black, 18. Ederson, 18. Edormandy, 16. Et Thibaut Courtois, lui aussi, 16. Ensuite, on revient sur le Paris Saint-Germain qui prépare son futur mercato, bien sûr. Le PSG va certainement encore recruter du très lourd. Et il pense à recruter le milieu rennais Eduardo Camavinga. Ça commence vraiment à se confirmer. Ça commence vraiment à être de plus en plus chaud. D'après Mohamed Boavsi, le PSG est bien intéressé par Eduardo Camavinga. Qui ne serait pas contre l'idée de continuer à évoluer en France. Donc lui aussi serait pourain de continuer dans le championnat français. Mais voilà, quitter l'équipe de Rennes et jouer du côté du Paris Saint-Germain. Et jouer bien sûr la Ligue des Champions une fois de plus la saison prochaine. Donc Camavinga au PSG, ça peut se faire dans quelques semaines. Et toujours avec le Paris Saint-Germain, il faut recruter un défenseur droit. Parce que cette année, ça a été quand même, on peut dire, le poste le plus inquiétant du côté du PSG. Il y a de sacrées lacunes sur ce côté droit avec Florenzi, Kehrer ou même Dagba. Et Nasser s'implique personnellement dans le dossier Serge Aurier. Et a trouvé un accord avec Lejeur. Le président parisien lui a signifié qu'il ferait tout son possible pour le signer. Donc Sinasser bien sûr dit qu'il va tout faire son possible pour signer Aurier. Donc il y a de grandes chances que Aurier revienne jouer au Paris Saint-Germain. Ensuite on prend la direction de l'Espagne. Donc hier je vous avais dit que certainement Zidane allait quitter en fin de saison cette équipe du Real Madrid. Et c'est vrai que ça se confirme. En Espagne, Zinedine Zidane ne sera pas l'entraîneur du Real Madrid. La saison prochaine, le français a pris cette décision d'après Télé Madrid. Donc il devrait être remplacé certainement par Raoul, actuellement l'entraîneur de l'équipe B du côté du Real. Donc pour l'instant rien d'officiel. Mais voilà, ça commence à être de plus en plus chaud cette rumeur. Et concernant la suite de la saison du Real Madrid. Donc demain le Real se déplace du côté de Bilbao. Donc le Real Madrid n'a perdu qu'un seul match à l'extérieur cette saison en Liga. La Casablanca est aussi la seule équipe du championnat à avoir enchaîné 13 matchs consécutifs à l'extérieur sans défaite. Un 8 victoires et 5 matchs nus. Donc défaite interdite demain du côté de Bilbao. Ensuite en cas d'avertissement reçu. Donc demain face à Bilbao, Casimiro et Modric seront suspendus pour le dernier match de la saison contre Villarreal. Donc attention aux deux milieux du Real Madrid. Et l'autre milieu, Toni Kroos. Donc lui il est forfait demain. Donc officiel Toni Kroos est déclaré cas contact au Covid-19. Et du coup il est placé à l'isolement. Donc il est forfait pour affronter Bilbao demain soir. Ensuite les statistiques de Karim Benzema en Liga. Donc sa meilleure saison. Donc c'était en 2015-2016. Il avait inscrit 24 buts au cours d'une saison de Liga. Et actuellement il fait sa deuxième meilleure saison. 2020-2021 déjà 22 buts. Il lui reste deux journées. Donc bien sûr il peut égaler voire dépasser son record Karim Benzema. Et toujours avec le Real Madrid on va parler de Odriozola. Les dernières performances livrées par Alvaro Odriozola. Pourraient inciter le Real Madrid à ne pas recruter de nouveau latéral droit cet été. Il a démontré qu'il méritait peut-être aux yeux du club une nouvelle chance la saison prochaine. Pour Odriozola sur le côté droit de la défense. Bon moi je ne pense pas qu'il pourrait faire l'affaire quand même toute une saison. Et surtout les gros matchs en Ligue des Champions. Je trouve quand même que c'est léger Odriozola. Ensuite on va parler d'Emerick Laporte. Vous savez que maintenant Emerick Laporte peut jouer avec l'Espagne. Et le passage d'Emerick Laporte de l'équipe de France à l'Espagne a été confirmé par la FIFA. Donc voilà c'est officiel. Il peut être convoqué par la sélection espagnole dès 7 euros. Voilà l'Euro dans quelques jours. Ensuite regardez la liste des joueurs ayant marqué le plus de buts en une saison à Manchester United depuis le départ de Sir Alex Ferguson. Et le premier c'est Bruno Fernandez qui devance Rashford, Marcel Ibramovic ou même Wendroné. 17 buts. Ensuite Sadio Mane a refusé de serrer la main de Georgian Klopp après la fin de Manchester United Liverpool. C'était avant-hier un jeudi soir. Mais content d'être remplaçant l'ancien du FC Metz a foutu un sacré vent à son entraîneur. Donc pourquoi ? Parce qu'il a commencé tout d'abord sur le banc. Et bien sûr Sadio Mane veut jouer tous les matchs en tant que titulaire. Donc Sadio Mane très frustré d'avoir joué qu'un petit quart d'heure contre Manchester a refusé la poignée de main de Klopp à la fin du match. Donc petite tension entre Klopp et le joueur sénégalais. Donc Klopp sur la brouille avec Mane hier. Enfin jeudi soir j'ai pris une décision tardive à l'entraînement d'aligner Diogo Jota. C'est Jota qui a commencé à la place de Sadio Mane. D'habitude je l'expliquais mais il n'y avait pas le temps pour cela. Tout va bien. Donc voilà ce que dit Klopp. Donc maintenant il dit que lui et Sadio Mane se sont réconciliés. Ensuite regardez l'équipe de la saison en Allemagne d'après le jeu FIFA. Donc en gros c'est les meilleurs joueurs de cette saison en Bundesliga. Donc bien sûr des joueurs qui ont été ultra performants. Comme bien évidemment Robert Lewandowski, Sancho, Kimmich Haaland ou même Goretzka. On peut voir quand même deux français. Kingsley Coman et le défenseur sous côté de l'équipe de Wolfsburg Maxence Lacroix. Ensuite on va parler de cette jeune femme Alina Luz. Axel Rad, Miss Argentine a rendu hommage cette nuit à Diego Maradona au concours Miss Univers. On peut voir qu'elle a porté le maillot de l'Argentine à l'époque avec en dessous un maillot de la tête de Diego Maradona qui nous a quitté le 25 novembre dernier. Ensuite Fluminense a dévoilé son nouveau maillot de domicile pour la saison prochaine à cette équipe au Brésil. On peut voir Fred encore footballeur, l'ancien attaquant de Lyon en train de présenter le futur maillot de cette équipe de Fluminense. Ensuite toujours avec les maillots de foot on va parler du futur 3ème maillot du Real Madrid pour la prochaine saison. Et le maillot du Real Madrid donc le 3ème 2021-2022 s'inspirera de la plaque KM0 de la Puerta del Sol qui marque le centre de Madrid et de l'Espagne. La tunique comportera notamment de sub-styles, aiguilles, de boussole et un logo spécial à l'arrière du col. Donc voilà normalement le futur maillot du Real Madrid, tous les détails qu'il y aura. Ensuite officiel l'hymne de l'euro sera interprété par Martin Garrix et Bono et The Edge. Donc la chanson s'appellera We Are The People, l'hymne de l'euro qui va être dévoilée très prochainement. Ensuite on retourne en Espagne, la une aujourd'hui du journal sport Agüero de Paye, signature offensive. Les deux attaquants qui viendront gratuitement renforceront l'équipe Lograna pour la saison prochaine. Ce sont deux profils différents qui se complètent et Koeman donne le ok à leur incorporation pour la prochaine saison. Donc normalement l'année prochaine, deux attaquants du côté du FC Barcelone, deux joueurs en plus qui vont arriver gratuitement. Parfait pour cette équipe Lograna qui a de gros soucis financiers. Donc Agüero et Memphis Depay, Agüero je l'ai dit, va descendre quand même largement son salaire pour signer du côté du FC Barcelone. Et pourrait retrouver un autre argentin bien sûr, Léo Messi. Peut-être l'attaque l'année prochaine Agüero, Messi du côté du club Lograna. Ensuite on va parler du jeune marocain Achim Mastour. Et à ses 14 ans, l'Inter Milan, l'AC Milan, le Real Madrid, la Juventus, le Barça et Manchester City avaient tenté de s'offrir le jeune marocain Achim Mastour à l'époque. C'est vrai qu'on entendait beaucoup parler de lui, que ça allait devenir un très grand footballeur. Donc bon il est encore très jeune bien sûr vu qu'il est né en 1998. Il a seulement 22 ans. Mais là on peut dire quand même qu'il a déçu. Après bien sûr Mastour, ancien joueur de l'AC Milan. On peut voir son parcours professionnel. Donc l'AC Milan, ensuite Malaga. Ensuite souvent il a été prêté. Donc actuellement il appartient à l'équipe de Regina. Il est prêté à l'équipe de Carpi. Donc Carpi c'est une équipe de 3ème division italienne. C'est vraiment dommage parce qu'il avait un sacré potentiel. Puis actuellement on n'entend plus trop parler de Mastour. Ensuite une déclaration de Marquinhos. Bon qui date il y a quelques mois. Donc hier il a fêté ses 27 ans bien sûr. Le capitaine du Paris Saint-Germain il a dit. J'ai reçu des messages de gens qui me disaient. Marquis vient jouer la Coupe d'Afrique des Nations. Parfois je croise des gens dans la rue qui sont persuadés que je suis marocain. Ils me disent tu as vraiment des origines marocaines. Cette blague a pris une dimension incroyable. J'ai même gagné des fans au Maroc grâce à cette histoire. Là que beaucoup pensent que Marquinhos est marocain. Alors que bien sûr il est brésilien. Donc voilà une petite info insolite. Ensuite regardez cette équipe de Chelsea à l'époque. Avec comme du Kevin De Bruyne, Lukaku, deux joueurs belges. Qu'on peut dire déçus du côté de Chelsea. Enfin c'est surtout les entraîneurs qui n'avaient pas confiance en eux. C'est dommage parce que maintenant ils sont très bons du côté de City. Et du côté de l'Inter et aussi le milieu. Mikel et Sien. Ensuite une autre photo à l'époque avec Robben et David Alaba. Donc le Bayern venait de remporter une fois de plus le championnat. Donc David Alaba avait versé son pichet de bière sur le crâne de Arjen Robben. Et une petite photo aussi de Silva avec le trophée de la première ligue à remporter il y a quelques jours. Ensuite une éclairasse de Ruminiguet. Donc le président du Bayern Munich. Bien sûr que Lewandowski reste au Bayern. Qui va vendre un joueur qui marque 60 buts par an. Ses agents ne m'ont jamais demandé de vendre Lewandowski. Donc il devrait continuer au moins une saison supplémentaire du côté du Bayern. L'attaquant polonais. Ensuite soupçonné en 2018 d'avoir parié plus de 5 millions d'euros sur une victoire du Paris Saint-Germain. Par 5 buts d'écart. 6-1 au total. Les dirigeants de l'étoile rouge de Belgrade ont vu l'affaire classée sans suite par le parquet national financier. L'UFA avait été alerté sur un possible trucage. Donc c'était lors d'un match de Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain contre l'équipe serbe de l'étoile rouge de Belgrade. Score final 6-1. Et en fait les dirigeants de l'étoile rouge de Belgrade avaient parié plus de 5 millions d'euros. Quand même c'est énorme. Sur une victoire du Paris Saint-Germain avec 5 buts d'écart. Donc ça sentait à planer le match truqué. Et du coup on peut voir que l'affaire est classée sans suite. Ensuite les photos de l'ouverture du Barça Café. Donc un nouveau restaurant du côté de Barcelone. On peut voir Laporta bien sûr qui a inauguré ce nouveau restaurant. Donc ils servent des hamburgers avec l'écusson du club Blougrana. Et la même chose avec les bières. Ensuite une déclaration de Rebic. Donc l'attaquant croate de la Cémilan. Donc n'oubliez pas que mercredi dernier contre le Torino a triplé une passe D pour lui. Alors de ce match énorme bien sûr. Je connais mes qualités. Je suis fort mentalement. J'ai dit quelque chose à Higuain quand on a battu la Juventus 4-2 en 2020. Je n'aime pas ceux qui comme lui grand et gros restent au sol 3 minutes. Snotzi donc le gardien de la Juventus m'a dit tu perds 2-0. Tu ne fais pas le phénomène. Donc il avait dit ça en cours de jeu bien sûr. Snotzi à Rebic quand la Juventus menait 2-0 contre l'équipe de la Cémilan. Je n'ai pas répondu à Snotzi. Mais normalement je l'aurais fait car je n'aime pas être sous-estimé. Je l'ai fait d'une autre façon en marquant le but du 4-2. C'est ma force. Celui qui m'attaque me motive. C'est vrai que lors de ce match. Donc il n'avait pas répondu bien sûr Rebic aux provocations de Snotzi. Quand la Juventus menait 2-0. Mais à la fin du match c'est bien la Cémilan qui avait gagné ce match 4-2. Un petit rappel les gars de ce Cémilan. La Juventus menait 2-0 à 53ème minute grâce à Cristiano Ronaldo. Et ensuite ils avaient complètement sombré Zlatan, Kessier. Rafael Leao et Rebic à la 80ème minute. Donc grosse déception pour la Juventus. On peut voir bien sûr la détresse de Cristiano Ronaldo ce jour-là. Et on finit les gars ce Zap Images aujourd'hui. Avec une question très simple pour vous. Parmi ces 3 matchs lequel vous avez le plus marqué. Entre bien sûr le Brésil-Allemagne. Lors de la Coupe du Monde 2014. Le Barça Paris Saint-Germain en 2017. La remontada. Et ce Barça Bayern il y a quelques mois. Ce match de Ligue des Champions pour vous. Quel match vous avez le plus marqué parmi ces 3-là. Donc voilà les gars la fin de ce Zap Images 1472. Donc si ça vous a plu un petit like. Et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.